On a pris beaucoup de maillots de l'OM, des très belles pièces sont déjà parties hier pour le premier jour. Des maillots classiques pour les supporters marseillais comme le centenaire, le 1,91-1,92, des pièces plutôt rares recherchées, des vestes anciennes comme celle-ci. On jouait au foot, on avait des maillots dans nos sacs, dans nos garages qui nous servaient plus et on s'est dit plutôt que les jeter ou rien en faire, pourquoi pas essayer de les revendre, etc. Du coup on a commencé avec notre collection personnelle et avec l'argent qu'on s'est fait en revendant nos premiers maillots, on en rachetait d'autres et ainsi de suite. Et 200 maillots, on en avait passé à 200 et maintenant on est à 40 000. Ça s'est déméoporté par les joueurs professionnels. Là on a Mdani, 2003-2005. Et là Dos Santos et c'est le maillot de la Coupe de la Ligue. Évidemment les maillots portés ont plus de valeur que les maillots de seconde main. Les prix varient de 30-40 euros, il y en a qui sont à 400 parce que c'est des maillots qui ont 30-40 ans et qui sont en super état. culture du foot, c'est quelque chose. Il y en a qui recherchent une année en particulier parce que c'est leur année de naissance ou alors c'est quand ils avaient 10 ans, ça leur rappelle plein de souvenirs. Les maillots floquets, c'est aussi plutôt pas mal demandé. On avait un Drogba OM, c'est le premier maillot qu'on a vendu. Il n'y a pas d'étoiles, je ne sais pas pourquoi. Là il y a l'ancien logo avec l'étoile. Je cherche des maillots de l'OM, des maillots vintage où il y a l'ancien logo qui est représenté par exemple. Bon alors c'est pas un maillot mais c'est une veste avec donc ce logo et je trouve plutôt sympa. Depuis que je vais au stade régulièrement, j'aimerais bien de temps en temps un petit peu varier la collection. Ça c'est les Etats-Unis, la sélection nationale. C'est pour rappeler le drapeau. Le design me plaît plutôt pas mal et du coup par exemple je me le suis aussi gardé de côté une fois. Et ça c'est une pièce que je ne mets même plus pour jouer au foot mais juste dans la vie de tous les jours. Maintenant les gens en portent eux-mêmes pour marcher dans la rue, c'est devenu vraiment un vêtement de mode. Et en plus le vintage, ça revient à la mode aussi, on voit de plus en plus de friperie couvre etc. Et du coup on est rentré dans la vague et il y a eu un bel engouement. C'est pour un petit peu. C'est pour un petit peu.